Et si je vous disais ma technique, ma stratégie pour acheter tout ce que j'ai envie d'acheter ? C'est Lingen, auteur du guide du blogueur et en fait c'est mon mentor qui m'a expliqué ça il y a un peu plus d'un an. Je voulais aller aux Etats-Unis, ça coûtait 1000 euros la place je crois environ, c'était peut-être en pré-vente un peu moins cher mais il y avait l'aller-retour. Il y avait le billet, l'hôtel et tout et ça m'aurait coûté environ 2000 euros, un peu moins de 2000 euros. Et du coup il m'a dit, est-ce que tu le veux vraiment ? Si tu le veux vraiment, mets quelque chose en place et puis tu l'auras. Et en fait il m'a fait changer de manière de réfléchir. Plutôt que de réfléchir comme un salarié ou un père pauvre si vous connaissez un peu la référence, qui est comment je peux économiser de l'argent, qu'est-ce que je peux sacrifier, qu'est-ce que je peux enlever, comment je peux économiser de l'argent pour aller aux Etats-Unis. Et bien il m'a dit tout simplement, trouve un moyen de gagner ces 2000 euros, tout simplement. En tant qu'entrepreneur, c'est un levier qu'on a. Si on n'utilise pas ce levier, autant ne pas être entrepreneur. Un entrepreneur s'il veut ce mois-ci, il gagne 10 000, 20 000, 100 000 euros, 1 million d'euros. Ok, s'il veut, s'il a le système, les compétences en place mais on s'est compris. Alors qu'un salarié, pas trop. Du coup, j'accompagne beaucoup de clients et c'est un message que j'ai du mal à donner parce que forcément, quand quelqu'un me dit j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais bien être coaché par toi, j'aimerais bien participer à ton programme mais je n'ai pas les revenus, j'ai envie d'aller à ton événement mais je n'ai pas l'argent, c'est dur de lui dire ce que mon mentor m'a dit. Lui, il a eu du courage mais écoute, si tu n'as pas l'argent, trouve un moyen de gagner. Comme ça, tu participes à ce que je te propose si tu penses vraiment que ça va t'aider. Donc, je vous le dis là, ok ? Si vous voulez acheter quelque chose et que c'est pour votre bien et que la raison est suffisamment importante, trouvez le moyen de vendre. Tout simplement, comment vous pouvez vendre ? Ça ne sert à rien de chercher des solutions à économiser, à optimiser les choses. En tant qu'entrepreneur, votre travail, c'est de vendre. Aujourd'hui, je participe plus ou moins aux événements que je veux, au programme de formation que je veux. Ce n'est peut-être pas forcément tout de suite, tout de suite mais quand je le veux vraiment, je l'obtiens. J'achète le matériel que je veux parce que je le veux vraiment, je sais que c'est bon pour mon business. Et puis, je mets en place du coup ce dont j'ai besoin. Donc, juste pour terminer l'histoire, c'était en 2018. En fait, j'ai lancé une formation qui m'a rapporté des milliers d'euros et qui m'a permis de payer ce voyage qui a vraiment changé ma vie, totalement changé mon état d'esprit. Donc, vendez pour acheter des choses importantes, pas juste pour acheter n'importe quoi et vendez, vendez, vendez. En dessous, je vous mets le lien vers un podcast que j'ai fait qui vous parle des 8 bénéfices cachés de la vente. Souvent, on pense que gagner de l'argent, c'est juste pour gagner de l'argent. Vendre, c'est juste pour gagner de l'argent mais c'est bien plus que ça. Je vous laisse découvrir ça. Allez-y, écoutez, c'est un podcast audio. Ça va vraiment vous faire réfléchir. Je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me dire ce que vous pensez de ça. Et puis, partagez votre propre expérience.